On a remarqué qu'en Thaïlande, on vivait, travaillait et vendait au même endroit. Est-ce que c'est vraiment propre à la Thaïlande? Et est-ce que ça a une influence sur l'architecture? Oui, je peux les viser en deux cas. La première question, c'est que normalement, dans ce village, il y a des cycles comme ça aussi. Si vous allez pendant la semaine, vous ne trouvez pas beaucoup de gens, sauf que les personnes qui vivent avec les enfants parce que la plupart des gens, ils travaillent dehors ou bien près de chez eux. Donc, en ce moment, il y a quelques activités qu'ils vivent là-bas, ils travaillent pas loin. Et ça dépend du troisième facteur, s'ils vendent quelque chose dans le village ou pas. Ça dépend de l'organisation, si c'est dans le phénomène de quelque influence de trajet holistique. Si on dit quels sont les facteurs qui sont les plus fortes de transformation chez la vie quotidienne. C'est-à-dire que même si des gens qui vivent dans la zone d'inondation, par exemple, ils voulaient faire leurs travaux pour augmenter la surface ou l'extension de leur maison sous terre, parce qu'ils veulent un espace pour l'utilisation. Même si c'est le risque, ils sont la population sur la vie quotidienne. ... ... ...